Musique Causons Couture, un podcast créatif pour parler de nos garde-robes faites à la main et pour découvrir la communauté couture avec des interviews de ses personnalités, ses entrepreneurs et acteurs qui nous inspirent. Bonjour à tous, je suis Mathilde, votre hôte, et fondatrice d'Atelier Sherwood. Je suis coach en images pour couturières et créatrice de ce podcast. Bonjour à tous, je suis ravie de recevoir aujourd'hui Orane et Louise d'Instagram qui font de la couture bien sûr. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter pour dire un petit peu plus qui vous êtes s'il vous plaît ? Je vous en prie, Louise, allez ! Allez ! Moi je suis Louise, vous me connaissez via le pseudo L'Élubis de Louise et je suis dans la couture depuis 11 ans maintenant. Déjà ! Et je me définis comme web-entrepreneuse dans la couture. En ce moment, je donne des formations, des cours de couture en ligne via les vidéos et le blog. Et avec Orane, maintenant, j'ai ajouté une petite casquette à mes cours en proposant du coup un cours plus professionnel. Donc voilà, là en ce moment, je suis vraiment dans les cours de couture, mais j'ai aussi créé des patrons de couture. Je suis aussi auteure, créatrice de contenu. Donc j'ai vraiment beaucoup de casquettes et j'alterne en fait au fil du temps. Mais là en ce moment, je suis vraiment dans les cours. Très bien ! Voilà ! Alors du coup, moi c'est Orane. Vous pouvez me reconnaître avec le pseudo Indé Sioux sur les réseaux. Indé Sioux, en fait, c'est venu de la couture pour Sioux et Indé pour Indépendant. Moi, c'est ma deuxième micro-entreprise. Je suis dans la couture depuis 6 ou 7 ans. Je ne sais plus. Non, 7 ou 8 ans. Voilà, moi je suis repassée par un CAP et un BTS en accéléré en lycée pro. Et après, j'ai travaillé dans une usine, donc à la chaîne, pour des marques de prêt-à-porter de luxe. D'accord ! J'ai monté ma première micro-entreprise pour donner des cours de couture. Je faisais un petit peu de retouches à côté. En parallèle de ma première activité, donc c'était vraiment plus pour légaliser, on va dire, une deuxième activité. Et j'ai eu l'occasion de devenir professeure en lycée pro. Donc, j'ai un petit peu mis de côté mon activité entrepreneuriale. Je l'ai complètement arrêtée d'ailleurs. D'accord ! Et j'ai persévéré à l'éducation nationale pendant 4 ans. Bon, eux et moi, on a fini par divorcer. Et du coup, je me suis réinstallée à mon cons le 1er septembre de l'année dernière. Sachant que pendant ma période professeure à l'éducation nationale, mon conjoint a aussi monté sa société. Donc, j'ai suivi tout ça en parallèle. D'accord ! Et un des sous, c'était un peu la volonté de mettre mes compétences de couturière et de services techniques à destination des entrepreneuses dans le milieu de la couture, comme je pouvais le faire avec mon conjoint, mais lui, c'est tout à fait un autre domaine. Et voilà, plus à destination des professionnels. C'est pour ça que sur mon compte, on ne retrouve pas beaucoup de couture parce que tout ce que je peux coûte, je vais à la rigueur le garder pour moi. Voilà, j'explore plus le côté technique et rendre des services à des entrepreneuses que montrer vraiment ce que je peux coudre sur les réseaux. Oui, c'est vraiment un compte professionnel où tu présentes tes services à toi, en fait, sachant que ton service n'est pas la couture en tant que tel. Voilà ! C'est ça. Et donc, tu as créé avec Louise cette formation. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vous êtes rencontrée et comment vous avez eu cette idée, comment elle est arrivée ? Et puis, le nom de la formation. On va en reparler peut-être un peu plus de ce qu'elle contient. Quel contient ? Alors, moi, je suis Louise depuis des années. Je la connais depuis… Ça doit être trop gênant pour elle, ce que je dis. Mode groupe du fun. Voilà. Donc, je suis Louise depuis des années. Et puis après, moi, quand j'ai commencé mon activité, je ne sais plus vraiment comment ça s'est passé entre Louise et moi. Je sais que j'ai fait beaucoup de prospection. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des contacts. Je ne sais plus comment je les ai eus, en fait. Alors, moi, du coup, je peux te dire, Orane, moi, c'est via Virginie. Du coup, ça lui fait le petit clin d'œil. Voilà. Mon, d'une couture qui m'a parlé de toi parce qu'elle t'a demandé un service. Je ne sais plus lequel. Et elle était absolument ravie. Et du coup, elle m'a dit, demande à Orane, parce que je cherchais justement de l'aide pour certaines choses. Et voilà, on s'est rencontrés comme ça. Donc, voilà. C'est parce que j'avais dû prospecter auprès de Virginie. Et puis, voilà. Et de fil en anglais. Et vous avez vraiment travaillé ensemble. C'est-à-dire que tu lui as demandé ce service et elle l'a réalisé pour toi. Et là, ça s'est bien passé à ce moment-là, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Heureusement pour moi, c'est déjà une an sinon. Et comment vous en êtes venue à l'idée de construire une formation ? Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter cette formation qu'on voit plus un petit peu où est-ce qu'on va ? Alors, en fait, moi, vu que je travaille avec beaucoup de professionnels ou de particuliers qui veulent devenir professionnels dans le domaine de la couture, j'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions auxquelles je répondais tous les jours. Et j'ai fait plusieurs sondages pour voir ce qui pourrait convaincre aux gens. Et vu que j'ai déjà fait des formations, mais beaucoup plus techniques et dans l'apprentissage de logiciels, ça n'avait pas vraiment à voir. J'avais comme idée quand même de lancer cette petite formation pour aider celles qui voulaient se lancer dans le milieu de l'entreprenariat. J'ai mes connaissances parce que j'ai mes deux entreprises, j'ai la société de mon conjoint. Donc, c'est un milieu qui, moi, est assez familier. Et je voyais que des fois, il y avait des gens complètement perdus parce qu'ils n'avaient pas forcément les bons interlocuteurs en face d'eux. Par contre, il y a des choses que moi, je n'aime pas développer. Par exemple, la création de contenu, je le fais pour mes réseaux, mais ce n'est pas quelque chose dans lequel je me sens capable de aider les gens. Je n'en ai même pas forcément envie. Et un jour, le fait d'avoir dit ça sur les réseaux, Louise a atterri dans ma boîte d'EDM. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, je te laisse poursuivre, Louise. Oui, mais moi, en fait, de mon côté, j'ai beaucoup de personnes qui m'envoient des messages, justement, en me posant des questions. Comment tu as fait pour créer ton entreprise ? Moi, j'ai envie de faire ci et ça. Comment tu as fait ? Et quand j'ai vu Coran en parler et créer une formation, je lui ai dit, mais quand elle est faite, donne-moi le lien. Comme ça, je pourrais envoyer toutes les personnes qui me demandent vers toi. Je sais que c'est un travail de qualité et de conscience. Donc, je me suis dit, je pourrais comme ça… Avoir une réponse. Voilà, migrer les gens vers la formation d'Oran. Et je ne sais plus trop comment ça s'est venu. Mais moi, je sais qu'en avril 2021, du coup, j'avais déjà en tête de… J'avais envie de partager au sujet de la création de contenu, au sujet du marketing, enfin, tout ce qui est vraiment le partage, en fait. J'avais envie de parler de ça. Mais par contre, moi, je n'avais pas du tout envie de parler d'administratif, de statut, de contrat, de chiffre. Donc, ça, moi, c'était vraiment l'aspect très créatif qui me plaisait. Et je l'ai dit à Orane. J'ai dit « chif ». Allez. Et à ce moment-là, elle m'a dit… J'ai repris la capture d'écran il n'y a pas longtemps. Donc, elle m'a dit « mais nos connaissances combinées, ça serait complètement… » Et là, elle m'a dit « si ». Et moi, à ce moment-là, j'étais en plein dans des cours de couture. Je faisais des lives deux fois par semaine pour mes cours. Enfin, c'était vraiment un moment très intense. Et je me suis dit « mais ça ne va pas être possible ». Enfin, elle voulait sortir ça initialement en juin. On était fin mai. Et je lui ai dit « mais ça va être trop serré, je ne pourrais pas ». Et du coup, Orane a décalé sa sortie pour que je puisse intégrer le projet. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et donc toi, Orane, tu avais déjà préparé toute ta partie plus administrative, on va dire. Alors, la partie n'était pas complètement finie. Mais oui, toute la partie cour était quasi finie. Après, il restait toute la partie marketing et tout ça à faire. Je n'avais vraiment pas avancé parce que du coup, vu que l'idée de Louise s'est présentée, que les délais ont été rallongés, je me suis un peu dit « c'est bon, c'est large, large, large ». Et du coup, j'ai laissé un peu traîner les choses. Mais moi, oui, c'était quasi fini toute cette partie-là. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu as retravaillé. En fait, ça s'est naturellement imbriqué dans ton premier projet, en fait. Oui, oui, tout à fait. C'était largement complémentaire parce qu'en fait, moi, je fournissais que, entre guillemets, une partie, on va dire, financière et administrative et très terre à terre. Après, ma partie, si on l'applique, c'est bien. On va être dans la légalité côté administratif. On va savoir se donner des objectifs question finance. Mais si on ne sait pas se vendre derrière, si on ne se fait pas voir, si on ne se démarque pas, si on ne peut pas parler de soi, les gens ne peuvent pas rester au point zéro s'ils ne le font pas de part eux-mêmes. Et c'est là que Louise intervient avec toute sa partie. Très bien. Et donc, toi, ta partie, Louise, elle est plus axée sur la communication, c'est ça ? Oui, moi, c'est plutôt une partie qui va être très état d'esprit, comment incarner la chef d'entreprise. et comment avoir confiance en soi pour se mettre en valeur. Donc ça, c'est toute une première partie. Et après, il y a toutes les stratégies de visibilité. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? La création de contenu, etc. que j'ai intégrée dans une planification, organisation, disons, pour pouvoir mettre tout ça en place. Donc, c'est vrai que moi, c'est plutôt un côté marketing, disons. D'accord. Et donc, vous avez décidé de proposer cette formation de deux façons. Donc, il y a une façon assez classique, c'est-à-dire qu'on achète la formation, on suit les cours. Et puis, on arrive... Si on met tout en place, normalement, il y a des résultats qui doivent se passer. Et puis, vous avez proposé, normalement, si on bosse bien, mais encore, comme dans toutes les formations en ligne, en fait, c'est un engagement que la personne qui achète la formation doit avoir. Enfin, ce n'est pas parce que vous achetez la formation que vous allez réussir. Il faut, bien sûr, mettre en place toutes les stratégies et tout le travail que vous proposez. Oui, moi, la première vidéo de mon introduction, c'est qu'il faut passer à l'action. Il n'y a pas d'autre choix que de... Non, en effet, il faut s'y mettre. Il n'y a pas... Enfin, moi, j'ai longtemps tourné en rond autour de mes projets et c'était joli dans ma tête, hein, mais tant que je ne m'y mettais pas... Tant qu'on ne s'y met pas, tant qu'on ne se met pas à l'action, c'est vrai que... Et puis, parfois, le premier pas est le plus difficile. Donc, finalement, en proposant cette formation, vous donnez la main à quelqu'un pour faire ce premier pas. Et donc, vous avez proposé à la sortie de la formation, donc c'était il y a deux, trois semaines, c'est ça ? Un tutorat pour un certain nombre d'élèves, c'est ça ? Est-ce que vous pouvez me dire... Ça a commencé, donc ? Alors, oui et non, c'est-à-dire que les filles ont rejoint le groupe Discord, on a envoyé plusieurs mails de travail, mais le premier live, c'est Louise qui commence cette semaine. Voilà. Donc, on connaît un petit peu le parcours des filles, on sait ce qu'elles veulent faire. Je voudrais juste faire une petite parenthèse parce que c'est notre faute. Oui, c'est une formation parce qu'on a parlé de formation, mais en fait, Louise s'est fortement emballée, puis moi, je suis rentrée dedans. Plus qu'une formation, on a créé aussi un espace, un tableau de gestion et de bord sur Notion. Donc, en fait, au-delà des vidéos qui apprennent différentes choses aux personnes, elles peuvent vraiment gérer leur entreprise depuis cet espace de bord, que ce soit leur contenu, leur administratif, leur produit, faire un inventaire, gérer leur contact et tout ça. En fait, on a inclus tout ça dans les deux types de formation, que ce soit l'accompagnement ou la formule autonomie. Donc, ce qu'on va faire avec les filles, c'est étoffer les cours qu'elles ont déjà dans chacun de nos espaces. Par exemple, moi, sur l'espace administratif, je vais faire des études de cas. Louise, elle va reprendre les exercices qu'elle leur a demandé de faire et en même temps d'implémenter tout ce qu'elles font et de le mettre dans leur espace de bord pour apprendre à s'en servir et que ça leur permette d'avoir une vision plus claire, des objectifs bien marqués et une feuille de route toute tracée. Et donc, ça, c'est un accompagnement sur combien de temps ? Deux mois. D'accord. Très bien, très bien. Et ça, c'est quelque chose que vous aviez envisagé dès le départ ou c'est quelque chose que vous avez rajouté après ? Comment ça s'est trouvé, cette idée de l'accompagnement ? On l'a ajouté après. Et en fait, au départ, on était vraiment partis pour faire des cours et puis après, c'est vrai que, bon, c'est un peu emballé. Bon, je plaide un peu coupable. Et moi, je sais que j'ai une attirance particulière pour le coaching. J'ai été coachée moi-même et puis d'avoir le contact vraiment de personne à personne et puis aussi la force du groupe. Je sais que c'était intéressant. Donc, je ne sais plus comment c'est venu honnêtement. Je pense que c'est venu assez naturellement de proposer ça. C'est quand on était en visio toutes les deux. On s'est posé la question. Est-ce qu'on délivre et on arrête là ? Est-ce qu'on répond aux gens qui nous posaient des tas de questions ? C'est là qu'on est venu à faire une formule d'économie et une accompagnée pour ne pas être submergée de questions. Enfin, voilà, c'était un objectif, pas que financier, mais c'était pour définir une limite dans le service après-vente qu'on allait donner et la qualité du contenu qu'on allait donner. Oui, tout à fait. C'est vrai que forcément, ça va déclencher un certain nombre de questions, de suites de travail. Et c'est quelque chose… Alors, je crois que je connais la réponse, mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez envisagé de reconduire ou vous ne savez pas encore ? Vous attendez de voir comment ça se passe peut-être aussi et comment vous vous sentez dans ce positionnement d'accompagnant ? Oui, c'est ça. Pour l'instant, on a fixé les premières dates ici en 2022 et on va débriefer après. Faire un bilan et puis voir un peu… Donc, c'est bilan à faire et puis voir un petit peu après comment ça se passe et puis les demandes que vous aurez justement, puis le retour de vos élèves aussi, puis surtout vous, l'énergie que ça vous aura demandé. Et justement, j'ai écouté le replay que vous avez fait et qui est toujours disponible via votre site, où vous expliquez en fait et vous décrivez un petit peu tout ce qu'est cette formation. Vous expliquez à quel point ça, c'est un plus et que vous avez déjà chacune un certain nombre de casquettes et justement des emplois du temps assez rythmés, cadrés pour que tout rentre dedans. Donc, c'est vrai qu'il faut que tout rentre, mais écoutez, je vous souhaite que tout se passe bien et que… Justement, je voulais revenir sur cet espace Notion dont vous… ou Notion, comme on veut le dire. Ça dépend si c'est plus ou moins qu'il parle, on ne fait pas la même chose, donc ce n'est pas grave. Bon, bref, tout le monde aura compris. C'est une plateforme de base de données qui s'appelle Notion, Notion, N-O-T-I-O-N, pour ceux qui ont envie. Donc, il y a un accès gratuit quand on est individuel, donc on peut chacun y aller, bidouiller, tester, essayer, etc. Il y a plein de tutos YouTube, il y a plein de cours gratuits ou payants ou des formations, etc. Et donc, vous avez pris cet outil à bras-le-corps pour créer un outil assez puissant, a priori, qui permet à toutes les personnes qui suivent votre formation d'avoir tout au même endroit. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus et savoir comment ça vous est venu et quelle est la force de cet outil pour le travail que vous proposez ? Quand j'ai commencé à travailler avec Louise, j'avais déjà eu d'autres clientes et j'avais testé plusieurs manières de collaborer et il y en a qui ne me satisfaisaient pas du tout. Et moi, j'avais suivi une formation Notion et je m'étais dit qu'il fallait que je m'y mette. Donc, j'ai demandé à Louise si ça lui irait qu'on parte sur cette plateforme parce qu'on pouvait échanger nos documents, on pouvait se partager plein de choses et c'était ultra pratique pour nous. On ne peut mettre que des statuts, genre ça, c'est fini, ça, tu peux me le vérifier. Et on peut s'envoyer des messages sans s'envoyer des mails et avoir une liste mail complète. Donc, j'ai commencé à en parler à Louise qui avait suivi la même formation, mais comme moi, je pense qu'elle l'avait un peu mise de côté, elle ne s'y était pas, elle n'en est. Et là, je crois que pendant une semaine, Louise, elle est partie en roue libre, elle a dû tout faire chez elle. Et voilà, c'est partie de là. Et je crois qu'on l'a pu arrêter. Et maintenant, elle a dépassé un niveau stratosphérique. Oui. En fait, moi, une notion, je connais depuis assez longtemps. Je pense que je l'ai téléchargée il y a peut-être cinq ans, quelque chose comme ça. Mais à l'époque, ça fait un peu la dinosaure qui parle. Je pense que c'était tout récent et il n'y avait pas les histoires de bases de données, etc. Ou alors, les bases de données, elles étaient beaucoup moins puissantes que maintenant. Et du coup, j'avais commencé une structure sur notion, mais j'étais quand même gênée par certaines choses que j'avais mis de côté. Et quand j'ai travaillé avec Oran et que j'ai vu que ça avait changé durant toutes ces années, je me suis intéressée. Et là, j'ai vu la puissance de l'outil. Mais je me suis dit, c'est exactement ce qu'il me faut parce que pouvoir lier, en fait, les bases de données, ça a résolvé toutes les problématiques que je rencontrais dans mon organisation. Et donc, du coup, j'ai revu, effectivement, la formation. On s'est rendu compte qu'on avait suivi la même. Et j'avoue que pendant 15 jours, j'ai geeké sur notion et j'ai créé tout un tas de trucs. Et donc, tu l'as utilisé d'abord pour toi, ta propre entreprise, en fait ? C'est mon organisation, oui. C'est mon organisation personnelle. Et du coup, le fait d'avoir travaillé sur la formation avec Oran, j'ai encore plus poussé certaines fonctionnalités. J'ai vraiment essayé d'optimiser pour que ce soit au carré, clair, net et précis. Du coup, j'ai remodifié mon système personnel et du coup, je le propose aux personnes qui rejoignent le cours comme ça. Et du coup, au lendemain du lancement de la formation, on était archi crevées toutes les deux. Et moi, j'ai pris l'espace et j'ai tout refait moi avec la méthode de l'île. Et j'ai tout paramétré selon moi. Et voilà, maintenant, c'est parti. Tout est dans des cases et tout. Il n'y a plus le planning de la journée. Là, il n'y a plus qu'à suivre. Non, mais c'est trop bien parce que les systèmes de bases de données, c'est magique. Pour moi, on met nos trucs et puis chaque jour, du coup, on a nos tâches. On clique, ça fait avancer la barre de progression. Enfin, c'est trop bien. Oui, je voudrais préciser que c'est vraiment un espace où il peut y avoir autant de l'agenda que du contenu, que, comment dire, un bloc-notes. Il y a vraiment, ça mélange toutes ces informations. Et en fait, chaque information peut être implémentée par une date, par une progression, par un classement. Et donc, on recroise plein. En fait, c'est un tableau Excel exponentiel, on va dire, qui se recoupe, quoi. Et le gros avantage, moi, je trouve, c'est de pouvoir lier des données entre elles. Parce que moi, par exemple, les problématiques, c'était que j'avais mes images d'un côté, mes images pour, par exemple, mes projets couture, après, les articles de blog, les posts Instagram liés à des produits. Et je devais toujours chercher. Je ne savais plus exactement. Là, on peut tout lier. C'est-à-dire que quand on clique sur notre fiche produit, on a tous les posts qu'on a écrits en lien avec ce produit, les articles. Donc, ça nous fait gagner un temps. Oui, en termes d'organisation. Oui. Et vous avez envisagé de vendre ce template quelque part tout seul ? On n'en a pas encore discuté. J'y ai pensé, pourquoi pas. Après, c'est difficile à chiffrer. Enfin, je ne sais pas encore. Oui. On n'en a pas parlé, oui. Je mets les pieds dans le plat. Non, honnêtement, c'est une grande valeur. Vu le temps qu'on y a passé, et puis, ça pose vraiment une structure d'entreprise. Après, on rentre nos données et puis, hop, on est parti. Oui, c'est vrai que pour moi aussi, justement, la semaine dernière, avant que vous en parliez, j'avais commencé à bidouiller des trucs. Et je me dis, mais c'est ça, on a un dossier avec certains trucs. On a un dossier, un machin. On a un agenda de l'autre côté. On a un bloc-notes à droite, un truc. Et c'est vrai que je me dis, mais en fait, où sont mes infos ? Dans quel sens je vais ? Dans quel ordre je traite les choses ? Et c'est vrai que c'est là, bon, il va falloir que je m'y mette. Et puis, le petit bonus, c'est qu'on l'a customisé pour que ce soit tout joli. Oui, c'est vrai qu'il y a plein de petits émoticônes. On peut rajouter des fonds d'écran, des choses comme ça. Est-ce que de travailler sur cette formation, ça vous a fait évoluer vos propres entreprises ? Est-ce que vous avez revu vos entreprises suite à ça ? Ou avec un autre œil, justement, avec les compétences complémentaires de l'une de l'autre ou pas ? Il est trop tôt. Je n'ai pas encore eu le temps de mettre en pratique tout ce que j'ai appris. Mais moi, clairement, là, la fin de l'année, niveau client, j'ai décidé d'arrêter, de ne pas en prendre plus que ce que j'ai déjà. Voilà, j'ai accepté. Et pour tout le reste, je vais remettre en pratique tout ce que j'ai vu niveau marketing avec Louise. Voilà, elle a plus d'années d'expérience que moi. j'ai appris, même sans forcément lui dire à chaque fois que je voyais un truc, mais j'apprenais des choses. Il y a des choses, maintenant, je me dis chez moi, mais ce n'est pas possible. Ça ne fait pas juste ça comme ça. Et maintenant, je sais que c'est ma feuille de route. Je vais reprendre plein de choses. Obligée. Oui. Moi, de la même manière d'avoir travaillé. J'étais dans une phase dans mon entreprise où c'était un peu flou. Je ne savais plus trop où j'allais. Enfin, ça manquait de clarté. Et le fait d'avoir travaillé justement sur tous ces exercices à donner aux femmes pour apporter de la clarté dans leur vision, ça a été honnêtement bénéfique pour moi en premier parce que je les ai faits. C'est ça. J'ai vu la puissance. Ils sont vraiment très, très bons puisque ça apporte une réelle clarté. Et ça m'a fait énormément de bien, en fait, de tout remettre bien dans les petites cases dans mon cerveau. Et aussi, le fait d'avoir travaillé avec Orane, d'avoir vu une autre façon de travailler, très organisée, avec beaucoup d'efficacité, de structure. Enfin, moi, ça m'a fait un bien fou. Et du coup, c'est un exemple pareil. Genre, je prends tous les enseignements d'Orane pour mon entreprise. Après, en plus, on travaille dans notre milieu. On travaille tout seul chez soi. Enfin, c'est pas toujours drôle tous les jours. Et là, c'est quand même un projet qu'on a fait à deux. Alors, même si cet été, on était plutôt chacune de notre côté et qu'on a repris ça, on va dire, fin août et tout septembre, on a vraiment été ensemble, sachant qu'il y avait nos vacances entre deux. Ça a été motivant, déjà, de bosser à deux parce qu'il y a des jours où on n'a pas envie, mais il y a des jours où on n'a pas le choix parce que, déjà, on a pris des engagements. Bien sûr. On peut prendre des engagements sur les réseaux et dire, je sors ma formation le temps. Bon, allez, à la rigueur, c'est pas bien, mais on peut décaler. Ou il peut y avoir quelque chose que là, non, clairement, on est toutes les deux avec des objectifs entrepreneuriaux. Donc, déjà, on se soutenait comme ça. Ça motive à aller travailler, le fait d'avoir un binôme. On peut se compléter les jours. Voilà, moi, j'ai eu des bas. Louise, elle a eu des jours avec des bas. Il y a des jours où j'ai dit, bon, laisse tomber, je prends le relais. Des fois, c'était elle. Et vraiment, le fait de travailler à deux, même si ça avait des impacts administratifs derrière, parce qu'on est un micro-entreprise, c'était quand même challengeant. Ça se changeait d'habitude et dans notre zone de confort où on est chez nous, on fait ce qu'on veut quand on veut, même si là, on gérait notre temps. Voilà, il fallait qu'on rentre dans les deadlines et quand on avait une question, on la posait à l'autre. On s'attend à ce que l'autre nous réponde dans la journée, pas dans la minute. Mais voilà, ça donne quand même quelques obligations. Mais ce n'est pas des obligations subies, en fait. C'est plutôt... C'était plutôt dans le dynamisme et dans... Ouais, on s'est porté l'une l'autre. Par contre, il fallait mieux qu'on évite de se voir en visio, sinon après, on ne pouvait plus dormir. Il y avait trop d'idées, c'était infernal. Il fallait mieux un petit message de temps en temps. C'était beaucoup plus grave. Donc, une rencontre très riche. Oui. Et donc, cette formation, vous l'avez pensée pour ceux qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat couture et aussi pour ceux qui débutent peut-être. Est-ce que vous vous rendez compte que peut-être ça intéresse des gens qui sont déjà lancés et qui ont envie d'affiner leur projet ou bien c'est vraiment un truc que vous conseillez plus pour les débutants ? Alors, moi, je ne conseillerais pas forcément la formation à ceux qui sont lancés et à ceux qui ont déjà rencontré le succès qu'ils veulent, en fait. Parce qu'eux, ils ont leur méthode, leur technique. Elles ont été testées et approuvées par eux-mêmes. Donc, à la rigueur, pourquoi pas le template Notion à ce moment-là pour les aider dans leur organisation s'ils veulent revoir des choses. Après, ils ont trouvé une méthode qui fonctionne pour eux. Donc, même si ça peut leur donner du plus de voir la nôtre, moi, j'aurais peur qu'ils soient un peu déçus. C'est peut-être mon syndrome de l'imposteur qui parle. Après, pour toutes les autres, même celles qui ont débuté il y a un an, moi, j'en ai beaucoup qui viennent me dire j'ai commencé il y a un an, il y a deux ans et qui ne savent toujours pas par où passer, quoi faire. Et là, oui, je pense que ça peut vraiment les aider. J'allais rebondir en disant, en gros, toutes les personnes qui manquent de clarté, d'objectifs clairs et puis qui ne savent pas comment mettre en place les actions pour atteindre leurs objectifs, que ce soit financier, par exemple, avec Orane, elle va le montrer, moi, plutôt dans la visibilité. Pour toutes les personnes où c'est brouillé, en fait, cette formation, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Cette formation, donc, on a bien compris qu'il y avait toute une base administrative et plutôt, après, une autre base marketing. Vous l'avez pensé entrepreneuriat couture. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique à la couture dans ce que vous avez proposé ? En quoi elle est particulièrement orientée vers les entrepreneurs qui veulent travailler dans la couture ? Alors, pour ma partie, tout ce qui est partie administrative et entrepreneuriat, bon, ça reste comme tous les micro-entrepreneurs. Mais j'ai développé une partie de définir ces prix. Et là, je les ai faits par rapport à ce qui se pratique sur le secteur. J'ai développé les tableaux qui calculent en fonction des fournitures. Et voilà. Et en plus, ce qu'on va apporter de plus dans l'accompagnement, c'est que moi, par exemple, dans mes études de cas, je vais étudier que des entreprises du secteur. Alors que moi, j'ai eu de la chance. Alors, j'ai eu plusieurs suivis avec mon conjoint. Et là, pour cette entreprise, dans cette deuxième entreprise, j'ai eu la chance d'être suivie par une conseillère de la CCI. Et en fait, elle était à fond de couture sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qui a fait, je pense, que mon projet, il s'est bien développé parce que cette personne, elle savait de quoi je parlais. Ça a été des clichés. Mais si à la CCI, je tombais sur le monsieur qui n'y connaissait rien en couture et qui ne s'occupait que des artisans des métiers de bouche, clairement, il m'aurait vu arriver. Je serais dit, mais c'est à l'échec d'avance. Oui, il n'aurait pas compris les enjeux de cette... Voilà. Alors que là, d'avoir une personne qui était carrément au courant du domaine, ça m'a carrément aidée. Et moi, je sais que j'ai eu cette chance, mais je sais qu'on n'a pas toujours un bon conseiller autour de chez soi et que dans les CCI, il y a des gens qui n'y connaissent rien dans la couture et ils y connaissent plein d'autres choses sur d'autres sujets, mais malheureusement, pas l'autre. D'accord. Et toi, Louise, c'est ta propre expérience et tu as vraiment axé sur la couture aussi ? Alors moi, concrètement, tous les loisirs, tout ce qui est lié à la création, ça peut convenir, je pense. N'importe quelle entreprise créative peut tirer profit de mes vidéos et de mes exercices. C'est moins... Vraiment, le ciblage, c'est plutôt du côté de chez Oran, je dirais. Oui. Si on prend le temps de Plague Notion, après, les gens, ils peuvent juste changer les intitulés des catégories. Enfin, voilà, moi, j'ai mis retouche, ils mettent un autre intitulé et puis ils peuvent s'en servir pour autre chose. Enfin, c'est pas très... Le calcul des charges sociales, ça reste le même. Bien sûr. Donc, voilà. Et donc, vous proposez un accompagnement pour des gens qui vont créer des produits et créer des services, en fait. Les deux, distinctement ? Il y en a qui vont tout faire. Oui. Enfin, il y en a qui vont. Sur les sels qu'on va suivre, il y en a qui ont pour projet de faire et de la confection et du service. Franchement, les trois profils sont complètement différents. Moi, je m'étais dit qu'on ferait des groupes par thème. Alors, on n'a pas eu... On n'a pas fait de groupe. Donc, on a un groupe. Donc, on les a évidemment réunis. Mais c'est pas grave parce que je pense que... Enfin, autour de moi, toutes celles qui... Alors, réussis, je vais faire un peu guillemets, mais qui aujourd'hui sont satisfaites de leur situation, qui ont plusieurs années d'expérience et réelle, c'est des personnes qui sont quand même très polyvalentes, qui font pas forcément que de la vente, qui vont faire aussi du service. Et c'est ce qui leur permet aujourd'hui d'être satisfaites de leur entreprise. Et du coup, c'est bien que ces filles-là, elles voient différents services entre elles, ce qui peut exister. Comme ça, un jour, si elles voient qu'il y a une demande, elles vont pouvoir se dire « Ah, mais oui, peut-être qu'il faudrait que je développe ça » et pas se cantonner à leur idée de base, qui est peut-être très bien, mais qui, au début, ne suffira peut-être pas. Ou voilà, c'est bien qu'elles voient aussi ce qu'il y a d'autre parce que la couture, pour des gens en dehors, bon, c'est juste la couture, c'est une aiguille du film. Mais en fait, c'est tellement vaste. Ah ben, complètement, parce que j'ai fait un entretien, enfin, j'ai fait trois entretiens avec des filles qui sont entrepreneurs couture et justement, ce qui était intéressant, c'est de voir les différentes actions, enfin, différentes missions de chacune et qui étaient déjà différentes les unes des autres et de voir comment ça peut être... C'est ça. Comment ça peut être vivre et finalement, entrepreneuriat couture, c'est très, très, très large, en fait. Très bien. Est-ce que ça vous a donné envie de refaire une formation toutes les deux ? De continuer à travailler ensemble, ça, c'est sûr. Après, une formation, ça dépendra sur quel... Enfin, c'est trop tôt, là. Non, non, c'était... Juste comme ça. Non, mais c'est chouette de rencontrer des gens avec qui on a envie de travailler, en tout cas. C'est important. Et justement, peut-être que dans ce que vous proposez, le travail en groupe, ce que tu disais, Orane, c'est qu'on est assez solo et qu'au-delà des réseaux sociaux, c'est intéressant de créer un réseau par ailleurs pour s'entraider, pour voir ce que font les autres et pas en mode espionnage, vraiment en mode participatif, les idées et l'inspiration de ce qui peut marcher et ce qu'on peut... Et peut-être de voir en dehors de sa zone de confort, de se dire, tiens, en fait, peut-être que j'aurai cette qualité-là à faire autre chose et s'enrichir comme ça, quoi. Après, moi, c'est vrai que je trouve qu'en un an, j'ai développé un réseau, je suis plutôt contente des personnes avec qui je parle. Il y en a qui sont devenues des clientes, il y en a qui ne le sauront peut-être jamais, mais c'est plutôt cool. Alors, j'ai fait de l'espionnage au début, il fallait bien savoir où je mettais les pieds, on ne va pas dire le contraire. Mais aujourd'hui, même si j'ai des questions plus délicates, vu que j'ai un réseau, je sais qu'il y a des gens à qui je peux aller poser la question et au pire, elle va me dire « je n'ai pas envie de te répondre » et en fait, je m'en fiche, ce n'est pas grave, au mieux, j'ai une réponse. Et là, c'est comme on a lancé avec Louise cette formation à deux, on est en micro-entreprise, ça pose quand même des questions administratives et je sais que j'en ai une qui est dans mon réseau qui est venue juste me poser une question vraiment technique, administrative, par rapport à l'organisation qu'on pouvait avoir derrière parce qu'elle voudrait reproduire la même chose avec d'autres gens et c'est comme ça qu'on se donne les infos parce que sinon, on demande à qui. Ah ben, c'est ça, c'est ça, je ne sais pas quelle est la solution que vous avez trouvée, est-ce que vous avez trouvé une solution magique ? Alors, en fait, il existe un principe qui s'appelle les factures de débours et donc, en fait, les gens payent chez moi mais j'achète en leur nom la formation de Louise et je leur fournis. D'accord. Donc, voilà, quand on est en micro-entreprise, on peut utiliser les factures de débours donc ça permet d'acheter les fournitures dont on a besoin pour une mission au nom du client mais alors pour ça, il faut qu'ils soient d'accord donc on s'est bien précisé dans nos conditions générales de vente même si les personnes ne les glissent pas au moment de payer elles ont donné leur accord voilà et pour eux, ça ne changerait en fait ou sinon, ce qu'on aurait pu faire c'est que les gens allaient payer chez moi et ils allaient aussi payer chez Louise ça leur faisait acheter les deux formations et on trouvait le parcours client tellement complexe que voilà, bon bah tant pis, c'est moi qui prends l'administratif on va dire en charge et du coup, ça me demande un peu plus de boulot derrière mais si on commence à dire au potentiel client faut que t'ailles payer là et puis faut que t'ailles payer là non t'as perdu les gens personne va y aller quoi que là, bah ça me permet moi d'encaisser le total mais je ne suis pas les charges sociales ne sont pas prises sur le total vu qu'il y a des fournitures qui par les factures de débourses sont déduites de mon chiffre d'affaires en fait donc ça nous permet toutes les deux de gagner ce qu'on s'était fixé par rapport à la formation voilà, je paye Louise et les gens me payent moi super, vous avez trouvé votre organisation qu'est-ce que ça vous a apporté de travailler en fait sur cette formation je veux dire au-delà de vous repenser votre entreprise ou de voir autrement est-ce que ça vous a ouvert des portes sur ce que vous aviez envie de faire sur la suite ou est-ce que vous vous êtes dit bah en fait on kiffe ce qu'on fait et on va continuer comme ça ou ? moi personnellement j'ai re-expérimenté l'enthousiasme et l'excitation de créer des formations et là j'étais déjà à peu près sûre mais là je suis sûre à 100% que c'est ce que j'aime faire donc moi créer des cours filmer créer des exercices tout ça j'adore validation pour le coup c'est archi validé là moi ça m'a peut-être confortée dans certaines décisions que j'ai dû prendre cet été cet été j'ai décidé de dire non à certaines entreprises de dire non à certaines prestations et j'étais ça a été difficile pour moi de dire non et ça a mis du temps à être accepté aujourd'hui on me demande je dis encore non et je pense que j'ai un peu moins de difficulté à dire non et de me dire qu'en fait il faut que j'arrête de me mettre dans la surproduction de services ça peut pas durer et quand je vois Louise et sa manière de travailler je me dis qu'il y a peut-être une autre méthode qu'il faut que je pense autrement pour rentabiliser ce que j'ai pour vivre peut-être travailler plus sereinement voilà les formations je vais continuer je vais développer d'autres sujets après je sais dire bien qu'au bout d'un moment peut-être qu'il n'y aura plus d'idées ou il n'y aura plus de besoins mais vraiment rentabiliser peut-être oui toujours dans cette idée de faire de prendre ce qui a été fait et de continuer à le faire pérenniser et pas de me lancer tout le temps dans des nouvelles choses même si ça peut être challengeant de temps en temps pas qu'on lancer 40 000 projets à la fois enfin je ne pouvais plus donc peut-être cette sérénité là de me dire bah Louise elle n'aurait pas fait ça je ne sais pas mais voilà de me dire stop c'est bon parce que Louise elle a trois formations tu les vends en continu il y en a qui sont nouvelles mais il y en a ça fait un bout de temps et tu y reviens de temps en temps et même si tu rajoutes des lives voilà tu utilises l'existant pour continuer ton entreprise et je trouve que c'est une idée vachement intéressante je ne dis pas qu'on ne se crève pas à la tâche en faisant ça mais non non mais c'est vrai qu'il y a moyen d'enrichir mais c'est vrai que quand on crée un contenu on met comme tu le disais tout à l'heure beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à le créer et que l'idée c'est de le rentabiliser aussi pour soi c'est à dire que moi j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit non mais parle-en et plusieurs fois et plein de fois et moi j'ai eu l'impression de m'imposer des fois sur les réseaux sociaux on m'a dit non non mais en fait il y a deux personnes qui vont le voir à chaque fois donc en fait continue de le dire en fait et on a tellement peur de redire d'être dans la redite de remâcher le truc alors que finalement c'est du contenu qui est déjà là qui est déjà créé qui est a priori enfin si on a bien bossé dessus qui est a priori du bon contenu que ça soit du contenu juste insta ou que ce soit un travail qu'on a déjà préparé ou un service et comme tu dis le remettre le revendre le représenter avec des bonus en plus avec du travail retravaillé avec toute l'expérience qu'on peut avoir oui puis ce qu'il faut aussi avoir en tête c'est vrai que c'est pas évident quand on est en échelle d'entreprise on a l'impression qu'on s'impose comme tu viens de le dire et qu'on veut vendre notre truc mais en réalité nous ce qu'on crée on le crée avec le coeur et l'objectif c'est pas de gagner des milliards c'est d'aider en fait notre objectif c'est d'aider alors d'aider à créer une entreprise ou moi avec mes cours de couture c'est d'aider à prendre à court parce que je sais combien ça peut apporter dans une vie de savoir coudre et quand on pense comme ça on se dit mais il faut que les gens savent qu'on vend ce produit parce que mais je peux les aider ça peut leur servir et donc quand on est dans cet état d'esprit moi c'est vraiment ce que j'enseigne dans le cours et bien ça devient facile en réalité de partager et c'est beaucoup moins lourd en fait c'est c'est naturel c'est c'est vraiment facile donc changer de perspective voilà j'ai pas trop de mal à reparler toujours de mes produits parce que je sais combien ça peut être utile et je vois que les personnes dès qu'elles rentrent dans mes cours après elles sont contentes parce qu'elles ont réussi à faire ce qu'elles sont venues trouver et c'est génial donc autant en parler au maximum pour que les gens soient aidés tout simplement et pour rebondir là-dessus au mois de mars j'avais déjà sorti une formation presque à l'ouverture de mon entreprise sauf que j'ai fait plein de missions clients donc je me suis améliorée donc je me suis dit que j'allais mettre à jour cette formation et j'en ai parlé sur les réseaux j'ai dit voilà je vais mettre à jour donc le prix sera revu dans à peu près tant de temps mais vraiment j'ai lancé cette phrase sur les réseaux mais vraiment très spontanément sans rien prévoir et dès la première journée il y a eu un engouement et là je me suis dit oh mince j'ai plus chaud que de la machine et bah du coup tout mon mois a été consacré à ça et c'est partie d'une petite phrase que j'ai dit et ça a rencontré tellement un tel engouement pour un boulot que j'avais déjà fait alors le remettre à jour ça m'a demandé forcément du travail bien sûr mais après quand je vois les retombées que ça a eu en termes de vente financière enfin moi je me suis waouh en fait je me suis moins tuée à la tâche au mois de mars quand j'ai eu cette expérience là qu'à prendre plein de contrats cet été et à faire du client alors j'ai deux types de clients j'ai les mensuels et les ponctuels mais les ponctuels ça s'enchaînait les mails les devis et en fait j'étais fatiguée fatiguée tout le temps parce qu'il faut toujours penser différentes choses et c'est là que travailler avec Louis je me suis dit ouais elle a une autre manière de faire et rentabiliser comme j'ai fait au mois de mars c'est peut-être vraiment une bonne idée parce que j'ai travaillé enfin j'avais eu de compte à rendre aux clients une fois que c'était vendu mais j'étais pas dans le rush et dans les impératifs les contraintes c'est moi qui me les fixais en fait et c'était peut-être beaucoup plus confortable de réutiliser ça et puis c'est ce que c'est ce que t'expliquais à un moment dans le live de dire que travailler énormément 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 ajouter des clients ponctuels etc à chaque fois à chaque fois c'est aussi bouffer son énergie et que pour tenir sur le long terme il faut aussi réfléchir stratégiquement comment on utilise son énergie et son temps tout à fait oui parce que quand on est c'est pas un solo on est toute seule l'énergie et puis tout c'est tout est issu de nous donc on a intérêt à être plutôt en forme et plutôt en bonne santé et pas pas se cramer quoi dès le début alors honnêtement on y passe toutes je sais pas si vous les filles vous êtes passées par là mais moi je me suis moi là je suis en plein en train de me dire il faut quand même que je trouve une stratégie pour réussir à prendre une respiration sinon je ne vais pas y arriver donc je me dis c'est bien c'est tôt mais en même temps si je le fais pas ça va enfin je me dis bon voilà je ne sais pas si j'y arrive mais je sais petite anecdote cet été à force de tellement enchaîner les gradations j'ai commencé à développer le syndrome du canal carpien ah ouais et n'a-t-elle maintenant enfin et là je me suis dit non mais en fait tu peux pas faire de la gradation tout l'été je vais plus dormir j'ai trop mal enfin c'est là qu'on se dit non il y a un problème c'est trop quoi trop de stress trop de comme ça sur le clavier c'était plus possible moi je me suis blessée aussi plusieurs fois la seule année là où je me blesse pas tu t'es blessée avec quoi un cutter une mauvaise position au bureau ou c'est quoi oui oui c'est une mauvaise position enfin c'est trop trop de travail à l'ordinateur concrètement ouais ouais c'est vrai qu'il faut quand on se lève et qu'on on se met directement à son ordinateur qu'on y passe la journée c'est vrai que c'est compliqué bah le corps il est pas fait pour ça non il est pas fait pour ça vous avez évoqué dans le live quelque chose sur lequel j'aimerais vous entendre c'est la délégation de tâches donc c'est un petit peu ce que tu proposes toi Orane dans tes services c'est accompagner les entrepreneurs pour des tâches ou administratives ou plus dans le design et plus dans la gradation notons et comment est-ce que vous vous avez eu affaire à vous avez choisi de déléguer certaines tâches et est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez en tout début d'entrepreneuriat ou est-ce que alors bien sûr on est d'accord que ça demande un investissement financier mais comme j'ai entendu chez d'autres personnes ces derniers temps c'est aussi un investissement en se disant ça va me permettre de développer plus mon coeur de métier et de compétences et donc finalement de faire évoluer mon entreprise peut-être plus rapidement est-ce que c'est quelque chose que vous avez utilisé vous au début ou comment ça quel est votre avis sur la délégation alors moi je ne l'ai utilisé que dans des cas super concrets j'ai fait appel à une juriste je n'ai pas du tout été satisfaite du service mais voilà je voulais quelque chose de carré donc ça j'avais fait appel à quelqu'un d'autre en extérieur et j'ai aussi fait appel à un web designer parce qu'à un moment les problèmes de mon site j'aurais pu les corriger si j'avais passé des heures et des heures à fouiller sur internet mais clairement je n'avais pas le temps je savais que j'allais dépenser de l'argent oui mais cette personne-là en deux jours elle allait tout régler donc il y a un moment je me suis dit j'ai l'argent j'y vais en fait parce que moi je vais perdre un mois et j'ai autre chose de mieux à faire que ça et puis ça va te bouffer ton énergie si c'est parce que tu kiffes clairement moi après j'ai une expérience un peu différente parce que c'est vrai que j'ai commencé il y a très longtemps et quand j'ai commencé ce n'était pas une entreprise c'est l'entreprise qui s'est construite au fur et à mesure donc mais néanmoins j'ai pas mal j'ai délégué certaines tâches comme Oran les grosses tâches web enfin ce genre de choses ça j'ai délégué le graphisme aussi et j'ai mis quand même un certain temps avant de de déléguer des tâches un petit peu plus qui me tenaient un peu plus à coeur disons parce que j'avais en tête j'étais capable de tout faire dans ma tête j'ai mis vraiment longtemps à comprendre que ben c'était pas grave si je déléguais c'était même bénéfique pour moi au final et donc j'ai commencé par déléguer des petites tâches jusqu'à après déléguer des plus grosses parties de mon entreprise donc je dirais ça fait deux ans ouais peut-être un peu plus de deux ans que vraiment je délègue tous les mois certaines tâches et quand on débute alors c'est super intéressant de déléguer mais je dirais que de s'engager sur du mensuel au tout début ça ajoute à un petit stress quand même de se dire ben déjà il faut que je me paye mais il faut aussi que je paye cette personne donc ça ajoute un stress un peu supplémentaire à mes yeux alors après ça dépend comment on gère comment on gère ça mais moi je sais que des fois je me dis faut pas que j'oublie parce que enfin il faut que je passe le temps parce que il faut que je paye toutes ces personnes avant moi donc il faut qu'il reste des choses pour moi donc ça ajoute un petit un petit stress après moi je sais aussi qu'il y a des choses par exemple je me vois pas déléguer par exemple je fais des articles de blog pour certaines personnes et elles viennent me demander ça parce que j'ai une expérience dans l'industrie textile et du coup moi je me vois pas déléguer mes réseaux sociaux ou mon blog pour des articles techniques à quelqu'un ou alors faudrait que ça soit quelqu'un qui ait plus d'expérience que moi dans le domaine et du coup je vais pas enfin à moins qu'elle se présente mais c'est pas forcément la personne que je vais trouver en tout cas en cherchant sur les réseaux sociaux ou en cherchant sur internet moi je vais plus déléguer voilà tout ce qui est peut-être vraiment gestion de mon site internet après automatisation pourquoi pas des trucs vraiment dans la technique plus du codage informatique et tout ça que vraiment la technique couture on va dire donc après oui ça dépend comme tu disais Louise je sais je sais tout faire donc est-ce que je vais trouver quelqu'un qui va le faire aussi bien que moi voire mieux que moi et c'est un petit peu aussi le trouver la bonne personne et puis il y a une question de lâcher prise aussi de se dire ça j'ai pas comme pas forcément pour nous la création de contenu est importante mais je pense par exemple à des marques dont le Instagram ou les réseaux sociaux en général sont juste une vitrine entre guillemets l'idée c'est de se dire ils vont le faire et je leur laisse la main c'est à dire qu'il y a ça et une communication sûrement entre les deux et finalement l'idée c'est peut-être de trouver l'élément sur lequel on se sent le plus faible et trouver quelqu'un de plus fort et se recentrer sur ce pour lequel on est le plus fort finalement exactement bon écoutez mesdames est-ce qu'on peut redire exactement le nom de la formation on le dit ensemble ou exactement allez-y un deux trois allez-y fil entreprise voilà fil entreprise très bien fil entreprise une micro sans accro avec un un très joli slogan donc pour retrouver toutes les infos concernant cette entreprise on va où ? sur mon site ou sur le site de Louise dans nos liens Linktree ou je ne sais pas ce que tu as sur ton Instagram oui je pense qu'il est encore il y a possibilité de voir le replay la formule accompagnement est fermée pour l'instant parce qu'on s'occupe de nos premières élèves la formule autonomie reste disponible voilà nos sites et nos Instagram je pense très bien est-ce que vous pouvez me redonner vos sites et vos Instagram s'il vous plaît alors moi c'est vas-y vas-y moi c'est leluvideelouise.com et Instagram leluvideelouise et moi c'est indesu.fr et sur Instagram c'est indesu.suw i-n-d-e .suw très bien bah écoutez merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous raconter l'histoire de ce projet et puis tout ce que ça contient je pense que ça pourra en éclairer plus d'une et puis c'est chouette de voir aussi vous votre expérience en quoi ça a fait bouger vos projets et comment ça vous enfin aussi une belle rencontre entrepreneuriale donc ça c'est c'est toujours chouette et puis de voir les compétences de chacune merci beaucoup d'avoir participé à cet entretien et puis bah plein de bonnes choses pour cette formation et puis un bon moment avec vos coachés pour cette première session et bah merci à toi de nous avoir reçu et puis on espère que ça parlera à beaucoup de gens je vous souhaite oui mais c'est un plaisir merci beaucoup merci je suis conseillère en images pour couturières et je vous propose une formation de groupe de 4 semaines vous pourrez prendre le temps de définir votre morphologie découvrir vos couleurs établir votre style et écouter vos ressentis ce sera l'occasion d'échanger avec d'autres couturières réfléchir à vos prochains projets couture évoquer une couture réfléchie et travailler sur une garde-robe cohérente avec vos basiques à vous je vous invite à venir découvrir le contenu de la formation deviens qui tu es pour créer une garde-robe à ton image plus en détail sur mon site je serai très heureuse que vous puissiez vous joindre à nous pour la prochaine session vous pouvez retrouver toutes les notes et références citées lors de cet épisode sur l'article qui lui est dédié sur le site ateliercherwood.fr retrouvez-moi également sur instagram à ateliercherwood c'était Cousons Couture avec Mathilde Louise et Orane merci beaucoup à bientôt et bonne couture Sous-titrage Société Radio-Canada